Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo nous allons déterminer la limite de la suite numérique définie par un qui est égal au produit pour k allant de 1 à n de la racine carré de 1 plus k sur n le tout à la puissance sinus de 2pi racine carré de n carré plus 1 pour déterminer cette limite nous allons d'abord déterminer la limite de la suite définie par ln de un et ensuite nous allons prendre l'exponentiel de cette limite alors tout de suite nous allons commencer par simplifier le logarithme néperien de ln de un alors il est donné par sinus de 2pi racine carré de n carré plus 1 multiplié par ln du produit pour k allant de 1 à n de la racine carré de 1 plus k sur n tout simplement parce que le logarithme de a à la puissance b c'est b multiplié par le logarithme de a alors maintenant nous allons utiliser une autre propriété du logarithme qui nous dit que le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes et donc on va avoir le logarithme du produit qui va se transformer en une somme de logarithme donc la somme pour k allant de 1 à n de ln de la racine carré de 1 plus k sur n étant donné que la racine carré de 1 plus k sur n peut s'écrire comme étant 1 plus k sur n le tout à la puissance 1 demi en prenant le logarithme en utilisant la première propriété des logarithmes que nous avons utilisé on va donc se retrouver avec 1 demi de sinus de 2pi racine carré de n carré plus 1 multiplié par la somme pour k allant de 1 à n de la du logarithme de 1 plus k sur n alors maintenant on va s'intéresser aux termes qui contient le sinus notamment on va s'intéresser à la racine carré de n carré plus 1 alors on va supposer que n est suffisamment grand et on va écrire la racine carré de n carré plus 1 comme étant n facteur de 1 plus 1 sur n au carré le tout à la puissance 1 demi et on va utiliser le développement limité de 1 plus x à la puissance alpha autour de 0 ici alpha est égal à 1 demi et x est égal à 1 sur n au carré alors en prenant le développement limité on va donc avoir n facteur de 1 plus 1 sur 2n au carré plus 1 petit o de 1 sur n au cube on va développer ce terme là et on va donc avoir n plus 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n au carré que nous allons remplacer dans le sinus on va donc avoir que ln de un est égal à 1 demi sinus de 2pi n plus pi sur n plus petit o de 1 sur n au carré plus par la somme pour qu'il allant de 1 à n de ln de 1 plus k sur n alors étant donné que la fonction sinus est périodique de période de 2pi on peut se débarrasser du terme 2pi n on va donc se retrouver avec cette expression là alors maintenant nous allons écrire cette expression comme étant en produit on va avoir a n plus par rn avec a n qui va être égal à n plus par le sinus de pi sur n plus le petit o de 1 sur n au carré et rn qui va être égal à 1 sur 2n plus par la somme pour k allant de 1 à n de ln de 1 plus k sur n alors maintenant on va déterminer les limites de ces deux suites on va commencer par la limite de a n la limite de a n en effectuant un changement de variable bien sûr en posant que t est égal à pi sur n on va avoir que c'est égal à la limite lorsque t est envers 0 de sinus de t plus petit o de t carré sur t sur pi ce qui peut s'écrire maintenant comme étant le produit de deux limites la première limite va être la limite de 1 plus petit o de t lorsque t est envers 0 et la deuxième limite va être la limite de sinus de u sur u lorsque u est envers 0 alors ces deux limites sont égales à 1 et donc on va avoir que la limite de a n est égale à pi maintenant nous allons passer à la limite de rn la limite de rn est égale à 1 demi de la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n nous prépare la somme pour k allant de 1 à n de ln de 1 plus k sur n nous avons là une somme de Riemann et la limite d'une somme de Riemann va tendre vers une intégrale et ça va être l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x dx ou en effectuant un changement de variable donc en posant que t est égal à 1 plus x on va avoir l'intégrale de 1 à 2 de ln de t dt alors on peut intégrer ceci par partie et on va avoir que la limite de rn est égale à 1 demi de t ln de t moins t pris entre 1 et 2 on va donc avoir que c'est égal à ln de 2 moins 1 demi alors maintenant on peut déterminer la limite de ln de u n la limite de ln de u n va donc être égale au produit des deux limites donc limite de an multiplié par limite de rn la limite de an étant égale à pi et celle de rn étant égale à ln de 2 moins 1 demi on va donc avoir pi ln de 2 moins pi sur 2 or la fonction logarithme est continue et donc la limite peut passer à l'intérieur du logarithme on va donc avoir ln de la limite de u n donc ça c'est la continuité et maintenant étant donné que la fonction logarithme et la fonction exponentielle de base e sont inverses l'une de l'autre on va prendre l'exponentielle de part et d'autre et on va donc avoir que la limite de u n est égale à l'exponentielle de pi ln de 2 moins pi sur 2 et donc on peut conclure que la limite de notre chute de départ est égale à 2 à la puissance pi multiplié par exponentielle de moins pi sur 2 voilà nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo merci d'avoir suivi pensez à vous abonner, à liker, à partager et à commenter moi je vous retrouve très bientôt ciao